Salut tout le monde, j'espère que tout va bien. C'est les temps de blues du jeudi 27 décembre 2018. Alors pour la première fois dans cette émission, je vais mettre en lumière un bassiste. Et pas n'importe lequel, il s'agit de Bob Strodger. Bob Strodger qui fait aujourd'hui, tenez-vous bien, ses 88 ans. Plusieurs sources affirment qu'il serait plutôt né en 1939 plutôt que 1930. Mais bon, si on se fie aux éléments les plus courants, les plus récents, j'ai envie de dire, il semble bien que ce soit donc 1930, donc il a 88 ans aujourd'hui. Alors donc, c'est quelqu'un qui vient du Missouri, pas du Mississippi pour une fois, mais est arrivé à Chicago au milieu des années 50, vers 1955. Et il a très vite été au contact du blues parce qu'il vivait à l'arrière d'un club très célèbre de la ville de Chicago qui s'appelle le Silvioz. Donc c'était facile pour lui. Alors il faudrait vraiment plus qu'une émission pour simplement faire la liste des collaborations de ce bassiste qui est vraiment légendaire. C'est un des plus importants de l'histoire du blues, Bob Strodger. Je vais juste vous donner quelques grandes lignes. Il a longtemps joué notamment avec Eddie King, avec Otis Rush, avec le Mississippi Heat, avec Sunnyland Slim, Carrie Bell aussi je crois. C'est vraiment qu'un bref résumé, on est bien d'accord. Et puis il se distinguait aussi parce qu'il jouait avec d'excellents batteurs. Donc par exemple, Willie Big Guy Smith à la fin de sa carrière, mais aussi Fred Bilot, Espelier, Odie Payne ou encore Sam Lay. Ce qui fait que finalement, de cette façon-là, il a toujours été au sein d'une des meilleures rythmiques de Chicago durant des décennies. C'est pour ça qu'il a une dimension véritablement légendaire. Puis a priori, ce n'est pas fini, il continue sa carrière. Alors, en plus, il chante pas mal. C'est un bon chanteur également, Bob Strodger. Et il a enregistré quelques albums sous son nom, mais un peu tardivement, parce que c'est plutôt un accompagnateur, un bassiste par définition aussi. Et le premier date de 2002. Il s'appelle In The House. En fait, il avait été enregistré un peu avant, en 1998, au fameux festival de Lucerne en Suisse. Et avec des gens sympas, Bill Flynn et James Wheeler aux guitares, Ron Sorin à l'harmonica, ou encore Ken Seidak au piano, au clavier. C'est du beau monde. Et on va écouter un extrait de ce live de 1998, à Lucerne, au festival de Lucerne. Ça s'appelle, c'est un bon gros shuffle, vous allez voir, bien sympa. Ça s'appelle Talk to me mama. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Hey, red line I dream you're sittin' on my knee, babe Out kissin' you Tellin' you, baby, no Thing you wouldn't do But just a dream Yeah, hey, hey It was a dream Just a dream, baby Dream I had last night I dream to come home, baby You said, it's time to stay You said, you're gonna leave me, John You know, baby, you weren't goin' away Just a dream Hey, 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 dream Just a dream, baby Dream I had last night Come on, baby Now, squeeze me real tight Let me feel what I've been missin', baby Every night I know it's a dream Hey, hey, hey It's a dream I know it's a dream, baby Dream I had last night It was a dream John Bream Donc, ce personnage du Chicago Blues des années 50 Auquel Jasmine vient de consacrer une anthologie Detroit to Chicago, The Tough Blues Période 1950-1956 C'est magnifique Les références de tout ce dont j'ai parlé dans cette émission Vous connaissez, vous les retrouverez sur mon site LesTemps200.com dans la foulée de cette émission si je ne suis pas trop fainéant Voilà, on se retrouve demain, vendredi Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne, vous connaissez ça Pour cette fois évoquer du live Puisque le vendredi, normalement, c'est des tournées Et ce sera le cas Alors, à demain, salut !